Bon. On a tout ce qu'il faut. On n'oublie rien. Tes espadrilles. Tes sandales. Tu l'aimes, le jeu que Jean-Marc t'a donné? Je suis contente que tu t'entendes bien avec lui. Jean-Marc Stéthoscope. Jean-Marc Provencher, Jérémie. Jean-Marc Provencher. Le cœur ici. Oui. C'est vrai que la cavite c'est mon gras. C'est vrai. C'est trop fort. Oui. Oui, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon, ça va continuer. Ta mère et moi, quand on est allé à Petra, on a fait le trajet à dos de mule. Oui, monsieur. Parce que ta mère avait mis ses petits talons. Oh, mon problème, t'exagères. Moi, je suis toujours bonne pour marcher. C'est toi qui avais envie d'essayer ça, puis t'étais trop gênée pour le dire. Oui, oui, oui. Hé, Lucien. Mais imagine-tu ça, Élisabeth à dos d'âle. Vous, 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 ça. Pour l'instant, notre voyage, là, c'est privé en Afrique. Oui, parmi les girafes et les gazelles. Moi, là, dans mon passeport d'Expo 67, j'avais des étampes de tous les pays. Mais maintenant, j'en ai des vrais. Arnaud a un petit côté compulsif. Au début de notre mariage, c'était des terrains. Il achetait des forêts entières, il est divisé en lots, puis il revendait. Ensuite, ça a été des maisons. Et maintenant, c'est le voyage. Euh, ouais. Bon petit, toi, que t'avais des petits travaux à faire, si ton quai, là. Oui. Bon, bien, viens donc montrer ça. Très bonne idée. Je serai pas loin. Hé, papa. Hé. Ah! Ah, c'est quelque chose d'y avec un pro-novo. C'est jamais ennuyant. C'est peut-être pour ça que 45 ans plus tard, on n'est pas encore un vieux couple, là. 45 ans. Comment on fait ça? Un jour à la fois. Bonjour, Masha. Salut. Alors, j'étais pas chez la coiffeuse. Je pensais que le matin d'un mariage, tout le monde se faisait pomponner. Puis vous, il est où, votre toxédo? Ah, je vais le mettre plus tard. C'est un peu chic pour rencontrer les patients. Tu fais du ménage? Ah, quand les mêmes photos sont là trop longtemps, on les voit plus. Non, je fais un peu de place. Jérémy est parti au camp ce matin, puis il va revenir avec plein de nouvelles photos. Merci. Votre patiente vous attend déjà, Docteur Morin. Oui, merci. Mais comment tu penses que tu prends? Je voudrais pas dépasser quatre soirs semaine. Normalement, avec le pourboire, je pense que ça devrait être suffisant. Ça a l'air d'y tenter de se faire pogner les fesses par des vieux lubriques jusqu'à quatre heures du matin. Arrête, le monde qui se saine à l'Angelo, ils sont cute, riches, puis ils ont 30 ans. Ensuite, ça ferme à trois heures. C'est quand même un bar, Roxane. Ah, mais l'avantage avec cette job-là, c'est qu'elle peut être avec Romy toute la journée. Puis mes trois soirs de congé aussi. Puis quand est-ce que tu vas dormir là-dedans? Moi, je peux facilement la prendre deux sois par semaine. Il en reste deux. Je peux m'en charger, ça va. C'est juste que si j'ai quelque chose d'exceptionnel, un visionnement, un tournage... On trouvera une solution, Félix. Il y a Maman, Jacques, même qu'Ariel pourrait s'en occuper de temps en temps. Tu vois, tout s'arrange. Non, il faut continuer jusqu'au bout du chemin. Vous allez voir une pancarte cul-de-sac et à droite, il y a une petite route. Mais l'entrée est cachée par des arbres. Ça va aller? OK. On vous attend, merci. Le traiteur devrait être là dans dix minutes. Là, tout le monde va arriver. Puis je vais te perdre dans la foule. Dans la foule, c'est un tout petit mariage. On ne s'est pas vus beaucoup dernièrement. Lucien. Ce n'est pas facile pour moi de dire ça. Je te recueilleux. Je n'aime pas se me sentir vulnérable. Je veux vraiment être amoureuse de toi. Profondément. Absolument. Je veux t'aimer. Envers et contre tous. Jusqu'à la fin. T'es drôle, toi. J'en ai jamais touté. Je m'attendais à une autre aveu. Tu vois ça, c'est ce qui ressemble le plus à ce que Richard Gere a offert à Jula Roberts dans Pretty Woman, tu dis. Comment t'as fait? Tu me l'as fait une surprise. Merci. Les gars du traiteur se sont perdus. Ce serait bien de vérifier que tout le monde a les bonnes instructions pour le trajet. Oui, parfait. Masha? Est-ce que tu pourrais prendre les devants? Genre les appeler avant qu'ils aient perdu leur chemin? C'est sûr, je m'en occupe tout de suite. Ce serait important que le gars de la vaisselle, le pâtissier, le traiteur, le fleuriste arrivent avant que les mariés soient couchés. C'est juste que depuis ce matin, il y a juste ça, des urgences et des feux à éteindre. Je vais faire celle-là en priorité. Merci. Ah, même chose pour la voiture. Peux-tu faire en sorte qu'elle soit arrivée pour 13 heures? Quelle voiture? Ah! La Lotus Grise. Élisabeth est supposée arriver dans une Lotus Grise conduite par Gaétan. Comme dans le film. Annette, j'ai oublié de te le dire. J'en ai pas trouvé. Bon, on fait quoi, là? Bien, Élisabeth habite déjà chez Lucien. Peut-être qu'elle a pas vraiment besoin d'une voiture pour arriver là-bas. On voit que tu t'es jamais mariée, toi. L'idée, c'est de se payer tous les fantasmes possibles dans la même journée. La Lotus Grise, même si c'était pour faire le taux du bloc, ça en fait partie. Alors, t'as une goûte d'or t'en trouvée un. Go, go, go! On se revoit bientôt, Mme Raymond. Vous faites une bonne équipe. Merci beaucoup. Ça se passe bien. On dirait qu'on a fait des co-consultations toute notre vie. Oui, mais on s'entend que c'est une solution temporelle. Dès que le docteur Junot va accepter de se laquer un peu... Sois patient, Bernard. Ça l'a l'air mieux aujourd'hui. Ah, c'est peut-être le retour de Maurice. Maurice est en ville? Hum-hum. Il est passé à la clinique. Il l'a cherchée. Hum, c'était ça, le petit air qu'elle avait ce matin. Elle avait l'air de cacher quelque chose. Hum. Pour moi, va nous faire une surprise pis qu'elle arrive au mariage avec son beau Maurice. Hum-hum. Hé, j'ai une coupe d'affaires à régler, là, pis je vais aller enfiler mon toxédo. La mariée, elle va être belle. Mais toi, elle... Toi, elle... Toi, elle va être encore plus belle. Hum-hum. C'est qui? On a chance, c'est qui on a profité de toute cette beauté. Ça va. Tout de suite. Bye. Bye. Allô, Kim, ça va? Allô, allô, après. Non, 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 alors, attention. Hé, là, sais-tu, toi, où est-ce que je pourrais trouver Olivier? J'arrive de son appart, là. Il y a un nouveau gars qui habite là avec une fille. Il m'a dit qu'Olivier y avait sous-loué. Olivier est parti pis il a pas dit où il y allait? Ben, ça a bien l'air que non. Notre DVD pour la soirée de cinéma, il faut que je le relive dans 24 heures. Le petit projet de tripant, il se transforme en cauchemar. J'ai bougité à l'agence en disant que ça allait bien, sauf que je sais toujours pas si Olivier a fini la bande-son. Hé, plus ça va. Moi, je comprends ce qui se passe avec lui. Admettons que commencer une carrière en n'étant pas capable de livrer la marchandise, c'est pas gagnant-gagnant. Regarde, je connais sa gang, les endroits où il se tient. Je peux essayer de le retracer, si tu veux. Oh, t'es... t'es super cool. Sérieux, là, je me attripe vraiment. Thomas, appelle-moi n'importe qu'un. Ok. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que ça, Anne? Hé, j'avais peur que tu me boudes encore longtemps. Je n'ai pas été cool avec toi, mais j'avais besoin de prendre mes distances. Regarde, c'est pas grave, t'es là. J'ai pas l'habitude d'être en chicane avec ma fille. Je voulais te remercier pour ta proposition de... Regarde, c'est vrai que j'ai été un peu déplacé par rapport à l'appartement, mais avec la nounou, promis, je vais pas intervenir. Tu vas faire les entrevues toute seule, tu vas la choisir avec Félix... Papa, j'en veux pas de gardienne. Je suis en train de m'organiser avec Félix, Estelle... Tu vas faire comment? Ben, des solutions, ça se trouve. Faut juste un petit peu d'imagination. Tu vois, tu penses encore que je suis pas capable. Ah, c'est pas ça que j'ai dit. Regarde, quand j'aurai vraiment besoin de ton aide, je me gênerai pas. Bon. Le message est clair. Notre relation est en train de changer, Papa. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Hey, Kim! Hey! Salut! Comment tu vas? Bien. As-tu vu Olivier? Non, ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vu. J'ai même pas venu chercher sa termine à payer. Allô, Nathan, c'est qui, moi? Je cherche une vie. Il s'est pas présenté à son dernier show. OK, ben regarde, si t'as de ces nouvelles avant de se pétard, elle rappelle-moi, OK? Ciao. C'est vraiment gentil de t'occuper de William. C'est mon neveu et je le vois jamais, c'est normal. Hey, tu me dis donc à me la sensibilité qu'Elisabeth t'a pas invité. T'as pas invité? J'ai décidé de pas la vivre. J'ai fait un détour par le dépanneur. William, il aime ça, il n'a pas Psyco? Oui. Avec ta Morel? Oui, c'est ça. Euh, regarde, je vais aller porter ma lettre et je vais être rejoint au parc après, OK? Ça, ben, c'est pour William, c'est pour ça. Je vais te livrer mon show, OK? Je vais plus quand, toi, puis... Depuis qu'il est revenu. On a été discrets. Mais il a quitté Solange pour toi? Non. Il a quitté Solange parce que ça marchait plus. Il est parti. Puis il était plus heureux en mer. Donc, il est revenu pour toi. Est-ce que Solange est au courant? C'est ce que Maurice en va faire. Attends, là, t'es en train de me dire que... Solange va apprendre aujourd'hui que Maurice est avec toi. C'est mariage d'Élisabeth. Il n'y aura jamais de bons moments pour qu'elle apprenne ça. Je me sens mal, moi aussi. Je l'aime, Solange. J'ai de la peine pour elle. Je me sens coupable, mais... J'ai pas tendu le bras de Maurice, moi. Je l'aime. À la source, c'est à quoi? À la source, c'est à quoi? Oui. Tout va bien. Hé! Oh! Oh! Bravo, bravo. C'est le grand jour. Hé, ça fait des semaines qu'Anette a de la broue dans le tout-être. Sauf que toi, t'as l'air complètement relax. Privilège du marié. Tout le monde s'occupe de tout. Moi, j'ai juste un mois à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? 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 Embrasse Jérémy. Il occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. Sous-titrage FR ? 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 plus tôt du cash jérémy va pas bien il fait de la fièvre puis m'ont dit qu'ils me rappelleraient un peu plus tard pour me donner des nouvelles il peut te rappeler sur ton cellulaire non je préfère attendre ici solange confiance ça va être une belle fête s'il te plaît louise insiste pas elle n'aura d'autres belles fêtes oui 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 qu'est-ce qu'il se passe avec toi rien j'ai juste envie de changer de vie tu as pas d'affaires à laisser tomber felix comme ça ça fait combien de jours que tu as pas pris ta douche ici personne se plaint t'es brûlant tu as été voir un médecin ça me tente pas de passer trois jours à l'urgence d'avoir su que j'avais juste à être malade pour que tu t'occupes de moi tu griterais tellement que je te laisse tomber par exemple je vais vous présenter estelle c'est les parents du sien armand et brigitte mais ça me fait plaisir enchanté chère bonjour enchanté bonjour vous allez vous trouver des points communs imagine toi donc que mes parents ont déjà vécu pas loin de l'endroit où Gaëtan va se faire construire en Floride excusez nous il y a Annette qui nous fait un petit zin ah j'avais hâte de vous rencontrer ah j'ai l'impression que votre fille a tout pour rendre l'usure non 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 mais je suis pas la mère d'Elisabeth je suis la nouvelle conjointe de son papa Gaëtan ah 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 le chanceux je vais aller me chercher un petit verre de champagne ah bah oui ben tiens nous autres ci on va y aller on va y aller honres ouais oh 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 hein il faut que personne ne sache que t'es venu ici oh 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 t'habites ici puis maintenant je suis revenue chez Bernard oh uh chanceuse finalement ta vie est en train de revenir comme avant j'ai ni rien qui revient comme avant tu le sais Les choses sont différentes et on a le choix de s'habituer ou pas. Tu devrais prendre ta température. Fais juste me donner deux Tylenol. Puis je prendrais une douche. C'est assez, hein? En passant, Félix attend toujours son DVD. Il comptait sur toi. Essayez. J'ai honte. Je voudrais revenir en arrière, mais je sais pas comment. On dirait qu'il est trop tard. Tu veux parler de ce que tu m'as fait? De ta violence? Ça. Puis tout le reste. Des fois, ça brûle tellement en dedans. C'est comme de l'acide. Ça me réveille en plein milieu de la nuit. J'envoie le film dans ma tête, ça tourne en boucle. Je voudrais t'arrêter, mais je sais pas comment. Bon, je vais aller chercher un verre d'eau, des serviettes, puis tu vas prendre une douche. C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Tu m'en veux? À mort. J'essaie de me faire à l'idée. T'es trop fou, hein? Je me doutais bien que ça marcherait pas. Je pouvais pas faire ça, Lucie. C'était trop cruel. Excuse-moi. Est-ce que tu vas y faire vivre et t'encaper? De quoi tu parles? Tu penses vraiment que nous deux, c'est fini? Voyons dans une sève. C'est ben trop fort. T'as laissé ça dans la chambre d'hôtel? Tu peux le ramener. T'as besoin de something blue. Tu peux le porter à ton mariage? Non. Ouais. Excusez-moi. Je cherche une salle de bain. Brigitte. Oh, il y en a une là-haut. Excusez-moi. Tu fais ça en deux, Oli. C'est pas grave. Je suis encore capable de marcher drette. Non, tu vas pas remettre ça. Il pue, je vais te les laver. Ah, c'est pas grave. Tu te couches pis tu dors. Ça fait combien de temps que t'as pas pris un vrai repas? J'ai pas faim. Juste dormir. Dans un vrai lit. J'ai pas faim. Tu sais de quoi manger. Oublie pas, tu réponds pas au téléphone. Ok. C'est quoi ça? C'est un chandelier. Qu'est-ce qu'il se fait là? Ça va là. Enlève-le! Enlève-le, s'il te plaît! C'est beau, calme-toi, calme-toi. Comme tu veux. Non, j'ai pas vu Jean-Marc. Il est au bord de l'eau. Je te gâche qu'il va vouloir s'acheter un yacht. La cérémonie va commencer. Je vous demanderai d'approcher, mes amis. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Chut, non. Je connais pas ta vie privée. Je connais pas ton entente avec Lucien. Tout ce que je sais, c'est que vous vous mariez. Il y a mille bonnes raisons pour se marier. Qui ont rien à voir avec la passion. Avoir des enfants. Une sécurité. Tout à l'heure, devant tout le monde, je vais m'engager à être fidèle. Les histoires de cul, c'est éphémère. C'est ta décision. Ta décision. Ah, c'est beau. Dans ton cou, ça va être magnifique. Jérémie. Ah, c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Lucien ont d'abord été des partenaires, puis des complices, avant d'être des amoureux. L'amour prend toutes sortes de chemins. On est plusieurs ici à espérer suivre le vôtre. Moi, Lucien, je te prends toi, Elisabeth. Comme tu es, avec tes contradictions, tes défauts, tes qualités. Je m'engage à t'aimer pour toujours. Moi, Elisabeth, je te prends toi, Lucien, tel que tu es, avec tes contradictions, tes qualités et tes défauts. Je m'engage à t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Vous pouvez embrasser la mariée. Sous-titrage Société Radio-Canada Champagne, mademoiselle. Oh, merci, merci. J'aurais bien dû m'en douter que Elisabeth n'était pas ta fille. T'es une vraie poule jeune femme. Quand même! T'es dérange pas, j'espère? Oh! Bonjour, Elisabeth. Ben oui, ben oui, j'imagine que c'est pour ça que t'as une main autour de la taille d'Estelle. Est-ce que... est-ce que j'ai été indélicat? Pas vraiment. Non, 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 non. Toute le premier-midi, je t'ai vu promener autour de ma blonde. Non, ben, gay, tant. Jusqu'à présent, c'est pas plein. Non, mais moi, je le fais. D'accord. Viens. Viens avec nous. Oh! Mademoiselle Estelle. Oups! Non, non, non. Allons. C'est qu'on va, là. Continues, je te rejoins. Est-ce que ça va aller? Oui, oui. On va aller prendre une marche. Une grande marche. Il y avait deux chandeliers comme ça à la maison. Le premier, qui a servi à assommer Bernard, les policiers l'ont gardé. Sauf que le deuxième, Juliette l'a ramené chez elle pour être sûr que Bernard l'ait pas sous les yeux. T'es sûr que le vieil est jamais rentré dans la maison? La seule fois où il est venu, t'étais là. Oui. Il est resté dans l'entrée. Donc, il a jamais vu le chandelier. Si le vieil a capoté, c'est parce qu'il l'a reconnu, donc il l'a déjà vu! La seule manière d'expliquer ça, c'est que ce serait lui qui s'en est servi. C'était ça que j'ai pensé. Sauf qu'on peut pas sauter aux conclusions tout de suite. Oui, mais en tout cas, ça expliquerait pourquoi il est tout croche depuis ce temps-là. Kim, tu te rends compte? C'est vraiment Olivier qui est agressif, Bernard. Je sais. C'est la première fois que je vois un peu de lumière au bout du tunnel. Il n'y a pas eu. Mais je ne sais pas. Paul, il ne s'est pas Meanwhile? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Solange n'est pas encore arrivé et il n'y a personne chez elle. Il est inquiet? Maurice est revenu et il est avec Jane. Hé! Solange, es-tu au courant? Il ne voulait pas lui jouer dans le dos. Je pense que Maurice voulait lui annoncer aujourd'hui. À sa place, moi aussi, je serais restée chez lui. Sauf que quand Louise est allée pour la chercher, Solange n'a pas dit un mot. Puis ce matin, j'allais surprise en train d'enlever ses photographies personnelles sur le babillard. J'ai comme un mauvais feeling. Tu veux aller chez elle? Oui. Tu vas avoir le cœur net. Oui. Personne ne doit se rendre compte que tu es parti. Même pas toi? Je t'interdis de danser un sourd avec quelqu'un d'autre, OK? Je t'interdis de danser un sourd avec quelqu'un d'autre. Je t'interdis de danser un sourd avec quelqu'un d'autre. Un plaisir! Un plaisir! Un plaisir! Un plaisir! Un plaisir! Un plaisir! Élisabeth! Il faut que tu lances ton bouquet. Oh, bien! Même temps, les filles! De dos. Un plaisir! Un plaisir! On ne fait pas de chante! À le parier, c'est très vrai! C'est parti, c'est parti ! Salam ! Jérémy, tu peux entrer vite ? 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 – Sous-titrage FR 2021